... Les caisses régionales Bon, alors, caisses, 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 caisses... Caisses, boîte généralement en bois destinée à divers usages, bureaux où se font les mouvements de fond. Régionale, qui concerne une région. Bon, alors, du coup, on va regarder région. Région, territoire dont l'étendue variable est déterminée soit par une unité administrative ou économique, soit par la similitude du relief du climat et de la végétation, soit par une communauté culturelle. À ne pas confondre avec la Légion, qui, elle, est étrangère. Alors, le Crédit Agricole est né en 1885, au cœur de nos régions, de l'idée de quelques agriculteurs. Il y avait Jean, il y avait René, il y avait... Oh là ! Et si, aujourd'hui, une caisse régionale est une grande banque autonome et indépendante qui propose à ses clients tous les services d'une grande banque, comme l'épargne, l'assurance ou la gestion d'actifs, elle agit encore sur son territoire et uniquement sur son territoire. En d'autres termes, le Crédit Agricole Aquitaine, c'est un exemple, est une banque à part entière qui décide elle-même de tout, fixe les taux de ses crédits, construit ses livrets, assure des autos ou des maisons et surtout décide pour ses clients elles-mêmes sans passer par le siège. On ne s'assoit jamais au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole Aquitaine, c'est un exemple, n'agit donc que dans la région Aquitaine. Ben oui, c'est encore un exemple. Quand M. X dépose son argent à la caisse régionale de sa région, son argent ne part pas sur les marchés étrangers. En Chine, en Suisse, il ne part pas dans les paradis fiscaux, financer les immeubles géants de multinationales à l'autre bout du monde. Non, 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 non. L'argent de M. X ne dort pas, non plus. L'argent de M. X sert dans sa région, la région de M. X. Ça sert à financer des routes, des ponts, des maisons de santé, des cantines scolaires, des librairies, des restaurants, des cafés, des artisans locaux, des logements éco-conçus, des hôtels, des entreprises agroalimentaires, des hôpitaux près de chez M. X. Ça dynamise les territoires, ça crée de l'emploi en finançant les entreprises, ça contribue à l'environnement en soutenant les projets durables. Et tout ça, ça facilite le quotidien de M. X et le quotidien de tous. Voilà, vous en savez désormais plus sur le modèle coopératif.